hello hello aujourd'hui j'avais envie de faire une lecture en littérature de voyage et afrique et enfin j'avais envie de ne pas prendre karen blixen justement donc voilà et vous faire découvrir un petit peu la grande solitaire qui était vivienne de vaudeville qui était britannique on est à la petite bibliothèque paillot collection voyageurs ça c'est vraiment un truc de bouquiniste parce qu'on trouve plus trop ça chapitre premier donc c'est l'incipitant où je m'installe dans un refuge depuis qu'en 1923 nous avions campé dans la forêt de meru sur les pentes du kenya en chassant l'éléphant et qu'entre les arbres j'avais aperçu au petit jour la neige comme deux pétales au dessous du sommet rose j'avais toujours rêvé de revenir faire l'ascension de cette montagne ça avait été pour moi l'un de ces projets que l'on conserve dans un coin de son esprit mais durant mon séjour à Nairobi où je passais la période des pluies mon ami le secrétaire particulier qui connaissait bien la montagne vint réveiller dans moi ce désir ce n'est pas seulement une montagne me déclara-t-il c'est toute une contrée particulière et dont certaines parties restent encore inexplorées il me fit de telles descriptions de sa grandeur sauvage de ses glaciers et de ses précipices de ses vallées remplies de fleurs et de ses lacs étrangement enchâssés ça et là parmi les éboulis que je n'eus plus de cesse que je n'y partisse si violente que puisse être la nostalgie de la jungle ou celle du désert celle de la montagne les passe encore le seul inconvénient à mon sens c'était la rareté des animaux mais je ne tardais pas à comprendre que somme toute c'était aussi un considérable avantage car du moment qu'il n'y avait pas de lion contre qui se défendre je n'avais aucun besoin de fusil et mieux encore une fois installé dans un refuge il me serait possible de renvoyer les porteurs il n'y aurait plus alors aucun être humain à 30 km à la ronde et je pourrais faire enfin l'expérience d'une solitude véritable et complète c'était la meilleure époque pour partir dès que les pluies auraient cessé de décembre à mars c'est la meilleure période de l'année dans la montagne on était déjà en décembre et je regardais avec désespoir les yeux bas et plombés qui ne laissaient entrevoir aucune promesse d'éclaircies on s'approchait de noël et chacun me demandait pourquoi je ne restais pas à fêter noël en compagnie au lieu de partir de nouveau toute seule mais noël est un moment de l'année où il faut être en famille et comme ce n'était pas mon cas je préférais le passer à la montagne la difficulté que l'on rencontrait à persuader les indigènes d'affronter le froid fut aplanie comme beaucoup d'autres difficultés moindres par le secrétaire particulier qui me déclara qu'il se mettrait en rapport avec M2 Massara le chef Mouibi dont il s'assurait le concours pour ses propres ascensions et sur qui l'on pouvait compter pour réunir des hommes ayant déjà monté jusqu'à la zone des neiges tandis que les autres étaient tout occupés à organiser leurs fêtes de noël nous nous livrâmes avec l'agréable sensation de conspirer à l'étude des cartes et à l'établissement des listes de provisions et d'équipements je crois qu'il trouva à faire ses plans presque autant de plaisir que si ça avait été lui qui partait pour cette escalade je n'en étais encore qu'à jouer pour ainsi dire avec ce projet car l'idée de partir absolument seul pour la montagne et de la parcourir à mon gré me semblait trop belle pour être réalisable quand je ne sais comment cela devint un fait accompli sans qu'il fût possible de reculer il fut décidé que je passerai deux mois au refuge qui se trouve juste au dessus de la zone des arbres sur les pentes orientales du Kenya à une altitude d'environ 3000 mètres c'était là une grande aventure je fis de mon mieux jusqu'à la fin pour la tenir secrète car ceux qui en eurent vent me demandèrent presque d'un ton d'accusation pourquoi diable je voulais aller passer deux mois seul sur cette montagne sinistre il n'y avait même pas d'éléphant là-haut l'excuse de la photographie avait fait son temps mais la botanique semblait une bonne raison si plausible qu'elle fut un certain nombre d'amis n'en rochèrent pas moins la tête tristement ils pensaient que c'était vraiment dommage et je ne pus absolument pas les convaincre je sais maintenant qu'ils avaient tort comme il convient tous ceux qui tentent de décourager l'esprit d'aventure et sur ce je vous souhaite une très jolie fin de samedi et et bien un bon dimanche ma foi je vous embrasse à bientôt à bientôt